Bonjour tout le monde. Dans cette capsule-ci, on va étudier ensemble toujours la statistique bayésienne et on va discuter du priori conjoint, donc les probabilités a priori conjointes, et on va regarder ça dans le cadre d'une régression linéaire. Donc, laissez-moi d'abord vous présenter notre régression linéaire, ici notre problème avec lequel on travaille. Donc, moi j'ai une base de données, une base de données dans laquelle j'ai des données sur la consommation d'alcool dans un pays et sur la proportion de gens qui vont mourir de malaise cardiaque dans le pays. Et je suis intéressé à savoir, est-ce qu'il existe une relation entre la consommation d'alcool et les probabilités d'avoir des malaises cardiaques. Donc, moi ce qui m'intéresse particulièrement, c'est d'évaluer bêta ici. Et évaluer bêta, ce n'est rien de plus qu'un problème bayésien. Donc, j'ai des données et je cherche à évaluer alpha et bêta. Nous, on va se concentrer sur bêta, sachant que j'ai un certain échantillon. Et on se souvient que cette probabilité-là va être proportionnelle aux probabilités d'avoir mon échantillon, sachant que j'ai un paramètre alpha et un paramètre bêta, et à mes croyances a priori. Donc, ici, quand je regarde cette équation-là, vous devriez être familier avec cette équation-là. On l'a beaucoup étudié ensemble depuis notre début de série de lectures en statistiques bayésiennes. Si vous n'êtes pas familier avec ces différentes composantes-là, donc la vraisemblance, les prioris et le postérieur, si vous n'êtes pas familier avec ces différentes composantes-là, je vous invite à vous rediriger vers ma série de lectures en statistiques bayésiennes pour avoir une espèce d'idée intuitive de ce avec quoi on travaille. Excellent! Donc, moi, je m'intéresse particulièrement aux paramètres bêta. Donc, est-ce qu'il existe une relation entre l'alcool et les malaises cardiaques? Et donc, on va regarder ça ensemble. Ce que je peux faire, c'est qu'à partir de mon équation de vraisemblance, je suis capable de trouver la distribution de mon paramètre bêta. Donc, si je faisais juste regarder mes données empiriques, quelle serait la meilleure valeur de bêta? Et celle-là, je la trouve grâce à mon équation de vraisemblance ou encore grâce à mes moindres carrés ordinaires. Et à cause des hypothèses qu'on fait lorsqu'on construit notre régression linéaire sur le maximum de vraisemblance, donc ici, je pense principalement à l'hypothèse de normalité des erreurs en économétrie, eh bien, ça veut dire que lorsque vous obtenez la moyenne de votre paramètre, lorsque vous obtenez la variance de votre paramètre, eh bien, on sait que le paramètre, et ici, je note le paramètre obtenu par vraisemblance bêta-chapeau, donc je sais qu'un bêta-chapeau va suivre une distribution normale de moyenne, de moyenne ici, la moyenne qu'on lui a trouvée par moindre carré ordinaire, et de variance qu'on lui a également trouvée par moindre carré ordinaire. Et ici, on va travailler ensemble avec des vraies données dans une prochaine capsule. Donc, on va mettre en œuvre cette régression linéaire bêzienne-là. Et donc, lorsque je fais simplement les MCO, les moindres carré ordinaires, sur cet échantillon de données-là, eh bien, je trouve que mon bêta devrait avoir une valeur moyenne de 19,683, et qu'il devrait avoir une variance de 26,22. Et donc, quand je trouve ces données-là, eh bien, je sais, au final, que cette équation-là va suivre une densité, une fonction de densité qui suit une loi normale, une loi normale avec une moyenne de 19,683 et une variance de 26,22. Excellent! Donc, ça, c'est les données que j'ai trouvées par moindre carré ordinaire, mais pour trouver mon postérieur, ça me prend la densité de mes prioris. Et c'est là qu'on rentre dans le sujet du priori conjoint. Je veux un priori. Lorsque je le multiplie avec ma fonction de vraisemblance, il va me donner un postérieur qui va respecter la même classe. Et donc, ce que je fais ici, c'est que mon priori, je vais lui donner la forme normale également. Et donc, ça, ici, ces calculs-là, je les tire du manuel de Ballstad. Donc, Econometric Inference, si je me souviens bien, le titre de son manuel à Ballstad. Et Ballstad, dans son manuel, propose, lorsque vous avez une régression linéaire simple, d'utiliser un priori avec une fonction normale. Dans son manuel, Coop, donc Gary Coop, le manuel qu'on utilise beaucoup pour cette série-là, lui propose un priori avec une fonction de distribution normale gamma. Donc, vous avez différents choix ici. Moi, je préfère utiliser la normale. Pourquoi? Parce qu'elle est plus simple. La normale gamma est certainement préférée à la normale, mais la normale est plus simple. Et comme on commence notre étude ensemble des prioris, allons-y pour une normale. Et donc, quel est l'avantage d'avoir une fonction de probabilité a priori normale? Eh bien, l'avantage, c'est qu'on va être capable de plus facilement déterminer les valeurs critiques de mon postérieur. Ou vous allez souvent entendre parler des hyperparamètres de votre postérieur. Donc, si jamais, moi, j'avais eu... J'aurais pu prendre n'importe quel priori. Rien ne m'aurait empêché de prendre un priori beta pour mes... Une fonction de distribution beta pour, par exemple, pour mon priori. Rien ne m'aurait empêché de faire ça. Mais lorsque vous essayez de multiplier des densités... Lorsque vous essayez de multiplier des densités qui vous proviennent... Qui vous proviennent de fonctions de densités différentes, eh bien, ça devient mathématiquement très compliqué à multiplier. Et donc, par logiciel, vous allez être capable de simuler des postérieurs. Mais ça va être des simulations Monte-Carlo. Ça va être quand même compliqué. L'avantage, lorsque vous avez un priori conjoint, c'est que vous allez être capable de déterminer les valeurs critiques. Ici, par exemple, la moyenne de vos postérieurs, la variance de vos postérieurs. Juste en regardant les hyperparamètres de votre vraisemblance et de votre priori. Donc, ici, je vous donne le résultat qui est présenté dans le chapitre 14 de Bolstad. Et vous pouvez aller voir comment il arrive à ces résultats-là. Moi, je veux juste qu'on s'en fasse un sens. Donc, je sais que la moyenne de mon postérieur... Parce qu'on se souvient, mon postérieur, c'est une densité, une fonction de densité. Et la moyenne de ce postérieur-là, de cette fonction de densité-là, va être une moyenne pondérée. Une moyenne pondérée de l'espérance de la vraisemblance. C'est-à-dire, la moyenne à laquelle je m'attends pour ma vraisemblance. Et la moyenne à laquelle je me serai attendu pour mon priori. Donc, je sais que l'espérance de mon postérieur va se situer quelque part entre moins 19.683 et moins 15. Mais de quel côté est-ce qu'elle va se situer? Est-ce qu'on va être plus proche de 19.683 ou est-ce qu'on va être plus proche de moins 15? Donc, duquel est-ce qu'on va être le plus proche? Eh bien, ça dépend de la confiance que j'ai envers chacun de mes variables. Donc, ici, quand vous étudiez cette équation-là, vous avez le terme au numérateur, qui est simplement la variance de votre postérieur, qu'on va trouver d'une autre façon. Donc, pour l'instant, je ne m'intéresse pas à ce terme-là. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est mes dénominateurs. Et au dénominateur, vous avez la variance ou une proportionnelle de la variance pour le cas de la vraisemblance. Vous avez essentiellement la précision, la variance de ces estimateurs-là. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ma moyenne, ici, pondérée, lorsque, par exemple, je ne suis pas du tout confiant de mon priori? Lorsque j'attribue, par exemple, une très grande variance à mon priori, si au lieu d'avoir une variance de 25, j'avais une variance de 3000, eh bien, ce que ça ferait, c'est que cette division-là ici, cette fraction-là deviendrait très petite. Donc, j'attribuerais très peu de valeur, j'attribuerais très peu de valeur à la moyenne que j'ai estimée pour mon priori. Inversement, si mon priori avait une variance très faible, eh bien, là, c'est le contraire que vous observeriez. Vous observeriez plutôt que j'apporterais beaucoup, j'apporterais beaucoup de valeur, beaucoup de... j'apporterais beaucoup de valeur, beaucoup d'importance à ma probabilité a priori. Si, plutôt, vous avez une variance importante dans votre MCO, donc, vous regardez vos données, moindre record ordinaire, vous avez beaucoup de variance dans cette estimation-là de votre bêta par moindre record ordinaire, eh bien, là, vous allez moins le prendre en compte. Vous allez dire, écoutez, j'ai beaucoup de variance dans mon estimation par MCO, alors, je vais me reposer beaucoup plus sur mon estimation par priori. Et, éventuellement, pour ce calcul-là, vous avez besoin de l'espérance du postérieur. Et, une fois de plus, l'espérance du postérieur, ce n'est qu'une combinaison de l'espérance... de la variance... pardon, de la variance du postérieur, ce n'est qu'une combinaison de la variance de mon priori et de la variance de mon MCO. Donc, vous voyez, je n'ai pas eu à faire d'intégrale, je n'ai pas eu à analyser une fonction de densité et de l'intégrer par rapport à ses différentes composantes pour essayer de trouver son espérance, pour essayer de trouver sa variance. C'est excessivement compliqué mathématiquement et même computationnellement, mathématiquement à l'aide de logiciels. C'est quelque chose qui est compliqué. Calculer ces fonctions de densité-là, particulièrement lorsque vous avez des fonctions de densité un petit peu bizarres. Et je n'ai pas eu à faire rien de ça. Je n'ai pas eu à faire ça du tout. Tout simplement parce que j'ai ici une vraisemblance et un priori qui sont conjoints. Donc, parce qu'elles sont conjoints, je suis capable d'analytiquement tirer des conclusions sur la forme que devrait prendre mon postérieur. Et graphiquement, est-ce qu'on est capable de la regarder, ce postérieur-là? Oui, je suis capable de le faire. Et ça me permet de vous introduire un petit peu ce qu'on va voir ensemble dans la prochaine capsule. Dans la prochaine capsule, on va mettre en place empiriquement cette régression béliésienne-là. Et ce que je vous montre ici, c'est que vous aviez effectivement deux fonctions de densité. J'avais mon maximum de vraisemblance en rouge, qui semblait effectivement avoir une moyenne autour de 19,683 et une certaine variance, une certaine variance de 22, quelque chose. Vous aviez également votre priori, qui suivait une densité normale. On avait décidé que ça allait avoir une moyenne de moins 15 et une variance de 25. Eh bien, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la combinaison, moi, de ces deux fonctions de densité-là, eh bien, c'est ma fonction postérieure en bleu ici. Et cette fonction postérieure-là, vous allez voir qu'elle va avoir une moyenne de moins 17,29. Donc, si j'avais fait ces calculs-là ici, vous auriez trouvé l'espérance de cette densité-là postérieure, c'est égal à moins 17,29. Et la variance à 3,57. Donc, ici, la variance, pardon, c'est l'écart-type. Donc, il faudrait mettre ça au carré pour avoir la variance. Et une fois de plus, la variance va se trouver être une combinaison des variances que j'observe pour mon priori et mon maximum des vraisemblances. Et dans la prochaine capsule, on va voir comment on est capable d'obtenir ça grâce à AirStudio. Donc, j'espère vous retrouver dans cette prochaine capsule-ci.